Bonjour tout le monde, c'est Thiop, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Europe de Total War Nouvelle saison, enfin nouvelle série, non nouvelle saison, voilà On va jouer au Légète Alors Légète, tribu des Balkans, donc allié avec Autrissia, Légète, les Herbeilles et les... donc le Royaume de Thilis On parfondait la confédération Tassiotrace, je crois Alors au niveau des bonus-malus, on a beaucoup de jeux aux côtés des mercenaires, enfin ça se joue avec des mercenaires On a 50% de réduc sur le recrutement, mais attention on a plus de 50% d'entretien de mercenaires, on va essayer de se faire Donc en gros c'est, tu les lèves, tu tapes et tu les dissous, c'est tout Les bonus donc propres aux jets sont donc nos dieux, donc bonus d'ordre public, plus 8 Conféré par la présence de culture des Balkans, ça c'est énorme, plus 8, je sais pas si vous vous rendez compte Et féroce indépendant, donc plus de 20% d'attaque en mêlée pour toutes les unités durant les batailles à domicile ou au territoire allié Donc autant dire qu'en défense, on casse des popotins Je vais lire ça, voilà, ça fera un petit peu de contenu entre guillemets Ça permettra autant à moi qu'à vous de voir un petit peu ce qu'ils en disent Donc les tribus lyriennes s'établirent en tant que pirates le long de la côte adriatique et jusqu'à Apollonia La côte adriatique, si vous voyez l'Italie, c'est la côte à l'opposé de la petite mer qui sépare entre la Grèce et tous ces pays à côté Croatie, etc A l'est, balayant les complexes culturels des Balkans néolithiques tandis qu'affleurait l'âge de bronze Les jets de Thrace et Audrice, largement distincts par rapport à leurs voisins illyriens et grecs étaient si puissants que les grecs craignaient de les voir arriver par le nord pour anéantir la civilisation Le royaume d'Utilis se composait de celtes qui s'installèrent au nord de Thrace suite à l'invasion ratée de la Grèce par Brenos Mena au IVe siècle avant Jésus-Christ Alors, et particulièrement les jets Les jets sont un groupe de tribus qui s'étendent autour du bas du Danube Ils sont réputés pour leur impression de cavalerie de choc dont la renommée s'est forgée avec le temps sous le contrôle de son voisin Le royaume des Audrices, des Audrices, pardon Dorénavant affaiblit Dorénavant affaiblit Maintenant, les jets se sont rétablis en tant que culture indépendante profitant de l'instabilité du monde hélénique qui découle de la mort d'Alexandre le Grand Ils sont prêts à s'attaquer aux anciens commandants et aux voisins en déclin Tout résistant sera écrasé et devra essuyer une riposte au centuple C'est parti Les générales qui sont évaluées les forces ainsi que celles de l'ennemi ne sera pas facilement vécu Le VGS écrivain romain environ 383 Certes Il a raison C'est très vrai Un peu long Ouais, flamme de lire tout ça Donc le jeu est peut-être pur De toute façon, vous pouvez également choisir une famille ou une partie extérieure C'est un peu utile C'est un peu utile, ça me dit que cet assigne nous conquérera et Constantin par Romain Alors, on va mettre du point de Milvius Ça me dit rien Alors, attention à vos oreilles Je vais voir si c'est la bonne Des siècles durant, votre peuple a défendu sa patrie contre les envahisseurs Il est grand temps de riposter Le long de la côte se tiennent les Sith Un peuple nomade envers lequel une animosité naturelle s'est développée Résultat d'années d'invasion Leurs guerriers sont de fins cavaliers Mais ont des lacunes à pied ou en mer C'est là que vous devrez les combattre Vous avez des amis au centre de la Dacia Mais si vous souhaitez étendre vos territoires Ces alliances seront inévitablement menacées Au sud, les tribals ont peu d'alliés et beaucoup d'ennemis Vous pourriez sûrement vous emparer de leur terre un jour Mais une invasion impliquerait une traversée du royaume des Odris Il faudra alors le soumettre Par diplomatie ou par force Tel sera le destin du monde entier Tous devront ployer devant la puissance des Sith Très bien Alors diplomatiquement Pas de soucis Bon bah écoutez on va aller embêter un petit peu les Scordic Hein ? Moi je trouve ça bien Bonne nuit Alors Ah on a de la bouffe à gougou Ça c'est bon aussi Allez on fusione les armées Voilà Un petit peu d'entraînement Parfait On va pouvoir recruter un petit peu Ah oui soldat avec Falks J'ai envie qu'il y ait des soldats avec Falks Ça a une attaque de fou Par contre Pourri C'est pourri après C'est une bonne attaque mais Aucune défense Aucune armure Rien de rien Pacte de non-agression avec les âmes Puis lien Oui On leur fait partie d'Amculture Donc on réussit d'ouvrir le commerce avec eux Peut-être même avec les Odris Voilà on a le même sens Pacte de non-agression Pacte de militaire Mon âme c'était non Vous avez le cœur d'un marchand mon ami Un marchand Nous ne voulons Nos ancêtres auraient honte Si nous acceptions la moindre de vos prêts C'est pas grave Ça c'est fait Les bastards Bastards c'est celtique C'est pas intéressant Faites moi part de votre sagesse Mais prendrez vous tout d'abord Une coupe de vin Rejoindre la confédération déjà Ça n'a pas marché Quand même Je suis prêt J'hésite Comme ça si jamais je veux passer Il y aura une fortification Donc je vais recruter des unités Je vais recruter un espion Je vais leur voler de la nourriture Je vais essayer de faire mourir de faim Et prendre leur ville Leur cité Leur belle cité XP expérience Ça ça me permet Qu'est-ce qui me permet Je l'ai déjà fait Je l'ai dès le début Ah bah parfait On va prendre celui-là On peut toujours pas Ce sera le tour prochain 8-11 ans Voilà On a des enfants Deux jeunes enfants Alors on a des gandamines Comme ça Parfait Ouais ils ont quelques unités On a des gens Avec cavalier archer On va faire ça On va faire ça Je vais faire quelques guerriers À l'once Je ferai Je sais pas Peut-être 4 soldats Flax Avec Flax Pardon Le but étant D'avoir un mur de lancier D'avoir les soldats Avec Flax Qui arrivent derrière Qui démontent tout Tout simplement Quand on voit Hop hop C'est parfait C'est juste parfait Ah bah non Ah bah non C'est pas parfait Et là vous le sentez venir Le pourquoi Là vous savez pourquoi Parce que j'étais J'étais en position Je sais pas En position fortifiée Mais non Est-ce que j'étais en train De recruter C'est pas grave Bah ce que je vais faire C'est Recruiter du mercenaire On s'approche Et on va taper Oh je suis un bon donné Perdons Ah oui Je suis donné perdons A cause du moins Que d'unité Encore encore Avec le nombre De tirs ailleurs Que je vais avoir Oh il a mené A mon défensive Oh là il a mené La bataille sur le champ Oh il a mené La bataille sur le champ Première bataille On a le temps On a le temps On va On va de toute façon Attendre notre allié La fureur Puis bon Entre nous S'il peut mourir au combat Ça nous arrange Pardon Je crois que c'est Ce qu'il s'appelle Le karma Oh bah dis Un karma Plutôt Plutôt violent Non je me suis Tout fait Avec ma saline Mais c'est bête C'est bête Non On va faire un peu De cavalerie On va déployer ici On commence On va On va On va On va On revienne De là-bas Je crois Voilà Eux ils vont aller quoi Sur une hauteur Voilà Ils parlent de la hauteur Toi Voilà On les étend Un maximum Il va faire la route Pas besoin de se presser Regardez moi ça Est-ce qu'ils sont pas magnifiques Ah bah dis Alors Dans un premier temps On va Garder les hauteurs Ah bah dis Pardon Voilà Bien se préparer Ah j'ai oublié lui Ah bah pardon Excuse-moi Il se replace Il y a du frondeur Est-ce qu'il a apporté Avec ses frondeurs Ah il y a un petit peu En contrebas Je pense pas Et bah il a sacré chemin À faire vie Voilà Donc il place ses frondeurs En première ligne Et ça m'arrange En vrai J'ai des unités de lancier Qui sont Qui sont très correctes En fait Toutes mes unités Sont moyennes Ou Très lourdes C'est tout Benef Et Je sais Si Qui Il est Pas Ok Juste Ça Qui J'ai La cavalerie Légère Hop Et on va l'envoyer La cavalerie légère On va commencer à faire Mémuse avec le général Ennemi Voilà En se mettant ici On s'assure Que le général Ennemi Il nous embête Il nous embête Pas du tout Un peu J'aurais dit Voilà L'ouverture De la formation Puis ils sont tout collés Là sur le bord C'est juste parfait Ils sont en forêt Donc forcément Plus ils sont ralentis Parce qu'en forêt Vitesse de déplacement 70% Bah ça réduit Non même pas Vitesse de déplacement 30% Ça réduit 70% Le petit général Il est bien planqué Visite Est-ce que j'envoie Mais Vous savez quoi On change de position On va les mettre Bien sur le côté Ils vont arroser Les unités Comme il n'y a pas En cours à cours J'aurais tout Ce qu'il faut Je vais garder Ma cavalerie là Allez C'est parti C'est parti On rush Allez Je reprends Le manuellement Il y aura Une petite unité De général Dans le camp Là-bas Là Les frondeurs S'ils bougent pas Ils vont se faire accrocher C'est bingo En plus Si on focus Le général Voila Allez On continue On s'est lancer Surtout On n'hésite pas On leur met bien la pression On peut tout simplement se mettre là Et pilonner Ça va être Gratuit Les frondeurs On les charge Et regardez là Regardez ce qui va se passer Et vroum Et vroum Et vroum Vroum Voilà Cavalerie très lourde Rose perte Moi certes J'ai aussi des pertes De mon côté D'ailleurs Information défensive Voilà Capu de général Il est mieux On n'hésite pas On peut faire feu là-bas On avance On va faire feu un tout petit peu plus derrière Par contre Cavalerie c'est pas encore ça Mais là j'ai une délourde qui arrive Voilà Et là on tape On tire bien Là ça tire bien Hop On va leur dire Pour chasser les par contre Ok j'ai quelques fuites là Quelques fuites là Hop 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 Par contre Ah elle était une bonne garde D'accord pas de souci là Pourquoi il fuit comme ça C'est eux qui devraient fuir Ils se prennent des tirs alliés Ils se prennent des tirs alliés Comme il n'y a pas Salut Voilà Ça ça fait un bon feu Derrière Flags derrière Ça fait un travail On peut la S'ouvre les Gars Allez on continue Hop On arrête Faut monter Juste pour éviter Les pertes Les pertes alliées On accélère Voilà Et on quitte la bataille Voilà On leur a fait des bons dégâts J'aurais perdu quelques unités Certes Regardez moi Les dégâts des unités Falks C'est énorme C'est juste énorme C'est n'importe quoi Par contre De l'unité légère Ça fait des dégâts Les gars On a un peu d'esclavage Il en faut Voilà Et on continue On réduit un dégâts Encore Et on réduit pas Comme j'ai dit Ils ont pas beaucoup d'épées De toute façon De base Hop Les mercenaires Les mercenaires On les glissou Voilà Ici Ce que je vais faire C'est que je vais monter Par contre Quelques unités Voilà C'est parfait Ah On peut en envoyer un L'étude Bah ça sera deux Ça sera deux Donc Sigging Doom Devrait tomber Le tour prochain Ou au pire Il tombera Sous mon siège Alors est-ce que Non Bon c'est pas grave On va attaquer Je perds ma cavalerie Mais bon C'est pas très grave Même pas Parfait Ah Ouais On peut faire du piège C'est bien ça Voilà Imperium Et là Ce qui est bien C'est que ça mouvre La voie Vers 9-60 C'est juste Impeccable C'est juste parfait Ok On va lever l'armée Ici On va lever le petit Petit autre armée Et là Je ne sais pas trop C'est pas intéressant D'avoir ça tout seul Après je peux prendre Bruss Et les Aravist Je sais qu'ils sont en guerre Contre Je vais appuyer un Ouais 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 Donc ça ce sera Ce sera une région De récolte Donc la Dacia serait une région de récolte Et la Pannonia sera une région militarisée Donc le recrutement De jouer des troupes Etc En plus ça Ce qu'il faut savoir C'est Au niveau de Sege Segestica Il y a du métal Vous suivez ma logique Qui dit métal Dit Non bon Qui dit métal Dit Meilleures armes Allez Adieu les Scordic Merci d'être passé Merci de vous faire Esclaves Venez à moi même Pour devenir esclave Ça c'est très gentil Allez Quelques Falks Voilà Et là on devra avoir Une bonne armée C'est des lanciers de base Je fusionnerai Il est temps que les hommes fierent juste et visent leur force Ouais ce sont des tribus de Balkan Donc c'est pas déconnant Pour l'instant ça me va C'est chiant En fait ça c'est chiant A chaque fois ça retarde la partie Mais faut rien Bon là j'en ai 10 10 plus 6 donc 7 plus 2 18 On va recruter 2 2 guerriers à lance Et puis c'est très beau Les barges de 4 coins du monde connaissent mon nom Oh là j'ai perdu un Je l'avais pas envoyé aux études C'est bon Encore la peste Ça va pester partout ça Qu'est-ce que je vais faire moi Tout simplement Si je veux aller là Je vais les isoler Ah je ne peux pas Est-ce qu'il va y avoir une rébellion Je ne peux pas Ah bah d'accord Ils ont 10 mètres à faire Ah mais attends Est-ce que c'est pas la maladie Qui les empêche d'avancer Je me demande bien C'est bon Les ennemis en moins Toi C'est bien ça Le roi il XP bon Il se met bien Il se met bien Sur un Un peu plus de Deux ronds de recrutement Lors du recrutement Pardon Maladie et famine La maladie ici On va peut-être les faire venir ici Exactement Comme ça Là on a de la reconstitution 22 tours Il ne faut pas être pressé Avec eux Je fais un petit peu Une banque de bouffe On va détruire ça Et on va faire un champ A la place C'est dommage Non mais c'est pas vrai Il ne va pas venir tous les tours Moins deux Comme ça Comme ça Bon c'est bien Enfin c'est bien Dans un sens Ça fait XP Mon général Exactement Exactement Aïdon Kukuten Ok ok La morale Je n'ai pas revenu Rien à filtre Ok Et là est-ce qu'il y a un monument Portille au 4 sur Siguidon 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 Qu'est-ce que Siguidon Ouais pas ouf Enfin je voulais essayer Un petit kit Que ça donne Ça ne marche pas Très très bien Action détruite Et suève Ah Ça fera des germes Au moins Ok On va faire ça Au tien offert Et donc là Si je ne me trompe pas On va pouvoir Sérieux Ça ne porte rien On ne va pas le faire Ok Ça va le faire Le noble lancier Le noble bretter Mais Il faut la faire Quand même la techno Quoique Ce n'est pas si long Ah C'est pas si long Que ça Je vais partir là-dessus Code de maille Pour la tribune Hop Bonjour Ils sont pas méchants Hop Allez retournons là Exactement Surveillez-les Bon Changement de plan Voilà C'est Gestica Êtes-vous sûr Qu'il n'y a rien C'est bien Ça nous permet D'avoir une meilleure Reconstitution Désormais Désormais Les dieux bénissent Celui qui accepte L'or avec gratitude Ainsi que celui Je suis le poignet Il est défensif Avec grand plaisir Oui Il est défensif Avec grand plaisir Je suis le poignet Je suis le poignet Je suis le poignet Faisons un peu De cavalerie Je ne sais pas Ce que ça développe Cavalerie Cavalier lancier Très bien C'est nouveau ça Ah Cavalier archer Ici Ok Ouais Cavalier lancier Ce sera plus efficace Plus efficace C'est à la place De Un peu de tour Ça C'est 6 Oh En place de ces deux là On a quelques En général Un UFO 7 Donc dans tous les tours Ça me prendra 7 tours Allez On va s'arrêter Là pour aujourd'hui Pour ce nouveau départ Un objectif de l'épisode prochain Donc prendre Toute La région Comment ça va Je ne sais plus La Pannonia Oui Prendre toute la Pannonia Taux de recherche Ou bien Voilà Donc j'espère que cet épisode Vous aura plu On se retrouve demain Pour le prochain épisode Allez c'était Thiam Ciao